La Cache Machine V3, hier soir c'était un webinaire, je n'ai pas pu y assister, j'avais des obligations, mais j'ai eu le replay. Alors dans le replay, c'est 2h46, on ne voit pas sa tête. J'ai eu des retours par rapport à ce webinaire, des gens qui étaient en train de le suivre, et me disaient que le chat, il chattait tout seul, il n'y avait pas de chat public. Ce qui est assez pratique, parce que dans ce type de webinaire, on tape son commentaire, et David fait semblant, ou il ne faut pas mettre en doute, mais il n'y en a pas de preuves. Mais il peut dire, tiens, Robert de Marseille nous pose cette question, blablabla, en fait c'est tout, ça peut être tout préparé. Et nous, notre question, ma question elle est où ? Et puis voilà, il ne dit rien, mais personne d'autre le sait dans le webinaire, que je suis là en train de poser ma question. Non, alors moi, c'est bon, ça c'est normal, c'est de bonne guerre. Donc 2h46, le webinaire, moi j'ai noté déjà, dès le début, dans les 5 premières minutes, un gros mensonge, énorme mensonge, qui dit, ouais, à la fin, vous avez un cadeau, une valeur de 200 000 euros. Mais nous, on le sait, c'est quoi le cadeau ? Le cadeau, c'est qu'il va envoyer un email à 100 000 contacts à lui, avec un lien vers notre cash machine. Donc, les 200 000 euros, c'est ça, c'est ça pour lui. Pourquoi il croit que c'est ça ? Parce qu'il, enfin, il ne croit pas, bien sûr, on est d'accord, mais parce qu'il dit, oui, un lead, ça vaut, le marché, ça vaut 2 euros le lead. Donc, j'envoie un email de 100 000 leads, ça vaut 200 000 euros. Mais n'importe quoi ! Déjà, un lead, quand on dit le coût d'un lead, on ne sait rien si c'est 2 euros ou pas. Mais admettons, c'est vrai. Comment se calculer ? Le lead, c'est notre contact qui arrive dans notre machine, dans notre autorépondeur. Mais les gens qui arrivent dans notre autorépondeur, d'abord, ils ont été filtrés par la page de capture. Parce que quand quelqu'un arrive sur la page de capture, il n'y a pas 100 personnes qui vont mettre leur email dedans. Donc, finalement, ceux qui rentrent, on divise, en fait, on divise le coût de la publicité pour amener les 100, on le divise par le nombre qui se retrouve au final dans notre machine. Et on arrive au coût par lead. Bon, là, lui, il dit 2 euros, ma foi, je n'en sais rien. Mais là, par contre, il nous dit 2 euros le lead, donc j'envoie 100 000, donc ça vaut 200 000 euros. Mais rien à voir. Parce qu'il envoie les 100 000, il leur envoie juste un email avec un lien vers notre machine. Donc déjà, à ces 100 000, combien il y en a qui vont ouvrir l'email ? Combien il y en a qui vont cliquer sur le lien qu'il y a dans l'email ? Pour arriver sur la page de capture ? Et parmi ceux qui arrivent sur la page de capture, combien il y en a qui vont rentrer leur email pour finalement devenir des leads dans notre machine ? Il n'y en a pas 100 000. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Parce que si on parle de marché, c'est entre 1 et 5 % au maximum de gens qui cliquent dans un email. Peu importe le taux d'ouverture, c'est le nombre de gens qui cliquent. Donc déjà, sur les 100 000, on tombe à combien ? Entre 1 000 et 5 000 qui vont cliquer dans le lien de l'email, qui vont arriver sur notre page de capture. Parmi ces 1 000 et 5 000, combien il y en a qui vont laisser leur email ? Je n'en sais rien, tout ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ça ne va pas faire 100 000 leads. Et donc, ça ne coûterait pas 200 000. Ce n'est pas un cadeau de 200 000 euros. Dès les 5 premières minutes, déjà, il y a ce truc de fou. Mais bon, on ne le sait pas. Quand dans le webinaire, on se dit juste que c'est une surprise pour la fin. Un cadeau de 200 000 euros. Bon, alors on va rester sur le webinaire. En gros, c'est ça, c'est la tactique. Mais ça commence comme ça. De toute façon, on rigole, mais c'est webmarketing, c'est les menteurs. Tout le monde le sait, c'est les menteurs. Bon, un truc rigolo, je vais vous montrer la page du replay. La page du replay, si on connaît un peu les têtes des gens. Il nous dit, bon, installez tout ça en moins une minute, vous êtes qu'accompagnés. Voilà, les résultats. On a Sylvain Minon. Il a gagné 39 906 euros sur un seul produit de la cash machine. Peut-être qu'il parle d'une cash machine V2 ou quand il y avait encore des produits en affiliation. Peut-être qu'il y avait son produit en affiliation que lui, il a vendu par ailleurs, pas avec la cash machine. Enfin, on n'en sait rien exactement. Lui, qui c'est ? C'est Alain Xavier de Bonheur Viral. C'est l'un des meilleurs affiliés de la cash machine. Donc, il dit, j'ai encaissé 70 000 euros de commission. Commission de quoi ? Sur la cash machine ? Ça fait quoi ? 140 ventes de la cash machine, peut-être ? C'est ça. Il dit qu'il a aussi reçu la cash machine cadeau. Il avait dit dans un email. Est-ce qu'il a exploité ? Est-ce que c'est avec ça qu'il a reçu les commissions ? On ne sait pas. Mais c'est quand même Alain Xavier. Ce n'est pas Monsieur Tartampion. Non, Alain Xavier, ça fait des années qu'il est là. Il se débrouille très bien. Il n'a pas besoin de cash machine. Et qu'il envoie là, c'est qui lui ? Ce n'est pas un inconnu. Si vous connaissez, ce n'est pas un inconnu. Alors, lui, il dit, la vidéo commence, c'est « Que penses-tu de la cash machine ? » Comme si c'était un client de la cash machine. Lui, c'est Mickaël Messa, un truc comme ça. Il est très connu aussi. Donc, gain de temps plus gain d'argent égale 200 000 euros. Lui, c'est qui lui ? Gabriel Mickey. Tout comme ça. C'est le manager des affiliés. C'est lui qui s'occupe du programme d'affiliation de qui ? De la cash machine de David Pontoiseau. Il est dans les « Qu'est-ce qu'ils en pensent ? » « Mais je crois qu'il va en dire du mal ? » Bien sûr que non. Après, les autres, je n'en sais rien, mais on se doute. Si on connaît un peu l'histoire. En tout cas, cette vidéo n'est pas pour critiquer du tout la cash machine. Pas du tout. On s'amuse. De toute façon, je ne vais pas l'acheter. Je ne l'ai pas prise, mais c'est bien d'étudier ce qui se passe dedans. Alors bien sûr, ce webinaire, pour créer les pages de capture et les tunnels de vente, il a employé les meilleurs marketeurs. Les meilleurs. Pour écrire les emails et le texte des pages de vente, il a utilisé les meilleurs copywriters. C'est le top. Ça coûte très cher. Ça aussi, c'est dit là-dedans. Texto, je n'invente rien. C'est les meilleurs. On ne sait pas qui c'est. Par contre, il n'y a pas de nom. Mais c'est les meilleurs. Vous pouvez lui faire confiance. Après, un truc aussi, il parle de la cash machine. C'est facile à installer. Et c'est de plus en plus rapide parce que la version 1 prenait un mois à installer. La version 2, ça ne prenait plus qu'une semaine. Et cette version 3 prend une heure. Et il montre comment ? Il montre que ça prend quelques secondes. Donc, je ne sais pas pourquoi une heure. Pourquoi il dit encore que ça prend une heure ? Moi, je me doute que c'est pour pouvoir dire que la version 4, quand elle va sortir avec son logiciel, parce que là, pour l'instant, c'est encore sur l'earning box. Mais quand il aura fini son logiciel Autofunnel, qui permettra d'avoir tout à lui, le logiciel, les produits, et vendre la cash machine aux gens par-dessus, plus le trafic, s'ils veulent en acheter, ils en vont aussi, peut-être qu'il pourra dire, la V4, maintenant, ça prend une minute. Vous ouvrez votre compte V4, vous cliquez sur un bouton, vous avez tout installé en une minute top chrono. C'est peut-être ça. Mais il a dit, dans ses produits, il y a entre 25 et 50 % de commission, selon les produits. Alors moi, ça me fait peur quand on dit ça, parce que si on me dit entre 25 et 50 %, moi, ça me fait penser, toujours pareil, un peu pessimiste, on va dire, mais je me dis, il doit y avoir un ou deux produits à 50 %, tout le reste à 25, ce qui permet de dire de 25 à 50. Et alors, 25 % de commission sur ses produits à lui, c'est abusé, c'est vraiment... David, là, il abuse à fond, là, des gens. C'est que des produits à lui, et il y a entre 25 et 50 %. Ça veut dire qu'il y en a des à 25. Ça me fait peur. Mais je ne sais pas. On ne sait pas les détails, et je ne vais pas les savoir, parce que je ne vais pas avoir la cache machine. Donc là, il explique... Donc là-dedans, c'était la partie où... Comment ça se passe d'habitude ? D'habitude, les gens, ils capturent l'email, et puis ils essayent de leur vendre quelque chose. On essaie de leur vendre quelque chose, et puis ça s'arrête là. C'est tout. Alors que lui, sa machine a fait beaucoup plus de trucs. Donc on va essayer d'arriver un peu plus vite. Là, voilà. Il a enregistré dans l'autorépondeur. Il y a une page de vente, avec une séquence qui essaye de vendre ce produit. Au bout des trois emails, ça passe à un autre produit. Ça renvoie les gens sur la page de capture, ce qui est bizarre. Pourquoi les renvoyer sur la page de capture, alors qu'on les a déjà dans l'autorépondeur ? En tout cas, ça fait la promotion d'une autre séquence de trois emails par semaine pour un autre produit. Et ça tourne comme ça sur les 40. Après, je ne sais pas. Peut-être que maintenant, comme il a les produits, j'espère que si quelqu'un achète un produit, il ne va pas se retrouver à recevoir dans un an les emails pour ce produit. À nouveau, ça serait bien de savoir qui a acheté puisqu'il a tout contrôle maintenant. Et si cet email, au moins avec l'adresse email, de savoir si cet email est client de ce produit, on ne le met pas dans la campagne. Je ne pense pas qu'avec l'Hornibox, actuellement, il ait pu faire ça. Je ne pense pas. Mais peut-être pour la V4. Ce serait mieux quelque chose de plus propre. Pour qu'au final, si une personne achète les 40 produits, elle ne reçoive plus d'emails. À part ceux qu'on peut rajouter nous-mêmes dans la cache-machine. Bon, qu'est-ce qui se passe après ? Alors, combien de temps ça prend et combien de temps ça coûte ? Combien de temps ça prend pour faire l'aviation d'un produit ? Il faut le trouver, il faut l'acheter, le tester, tout ça. Ça prend une semaine. Déjà, c'est faux. Il n'y a pas besoin de trouver. Il n'y a pas besoin de trouver. Il y a des façons, il y a des catalogues entiers de produits. Pour le trouver, on prend celui qui se vend déjà le mieux. Puis voilà, on l'a trouvé. Pas besoin de l'acheter. Il n'y a pas besoin de tester. C'est bon, c'est le marché qui l'a testé. Il se vend bien. Donc, c'est qu'il doit répondre à un besoin quelque part. Donc, on l'a trouvé. Mettre en place la stratégie de vente, le marketing, copywriting, page de capture, vente, vidéo, etc. Une à deux semaines. Donc là, il dit, pour un produit en affiliation, il faut carrément refaire tout. Mais non. Non. Un produit, il a déjà sa page de vente. La page de capture, pour faire quoi exactement ? Pour capturer des leads en se basant sur ce produit ? Est-on vraiment obligé ? On capture des leads un peu comme on veut. Ce n'est pas obligé de se baser sur un produit. Et c'est quoi ça ? Vente, vidéo, faire des vidéos, copywriting pour écrire un email, il n'y a pas besoin. Le rôle d'un affilié, ce n'est pas de vendre le produit. C'est d'envoyer du trafic, d'envoyer des gens vers la page de vente du produit. C'est tout. Le reste, la persuasion, c'est le rôle de la page de vente du produit. Dans les emails, il y a juste besoin d'être assez court, d'avoir un lien et faire en sorte que des gens y aillent. Après, il faut que ces gens soient intéressés par le produit. Ok, mais ça, c'est le rôle de la page de vente. Donc, il faut qu'ils y aillent. Peut-être en lisant un paragraphe dans l'email et un lien. Et hop, s'ils sont intéressés, ils vont déjà se filtrent eux-mêmes. S'ils ne sont pas intéressés par le sujet, ils ne vont même pas voir la page de vente. Mais s'ils sont un peu intéressés par le sujet, ils vont voir par curiosité la page de vente. Là, il faut que la page de vente fasse son rôle. C'est comme ça, la répartition des rôles, des tâches. Donc, la filière n'a pas à écrire tout ça, à faire tout ça. Donc, ce n'est pas une à deux semaines non plus. Alors après, donc tout ça, non, il rajoute encore une semaine pour dire créer les emails, les mises en place et le système d'automatisation. Qu'est-ce que c'est ça ? Une semaine de plus. Donc, 4 mois pour faire un produit. Voilà. Alors bien sûr, on est toujours dans le n'importe quoi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, là, il montre qu'il est riche. Mais ça, c'est très important. Et pareil, même j'ai eu les retours, c'était très important de savoir qu'il est riche. Parce que, c'est un peu comme avec Laurent Chenot. Comment il a eu tous les gens avec le Livret A, Dollar King et tout. Parce que Laurent Chenot, c'était le millionnaire. Millionnaire, on peut lui faire confiance, il sait ce qu'il fait. Et il s'était fait assister d'un Mozart de la bourse. Un Marseillais. Et lui-même mettait des sous. Mais il voulait le faire partager aux autres. Un millionnaire qu'il veut nous faire partager. Ah, ben alors, donc il y a plein de pigeons qui sont tombés dedans. Et après, c'est parti en cacahuète. Tout le monde a perdu les sous. Et après, ces gens se plaignent. On va plus de la confiance. Ils se plaignent même de David Pontoiseau parce qu'il a été affilié du Livret A. Il a fait des témoignages de quoi ça a marché. Là, le blâme, il est à mettre sur les gens qui sont faits, les pigeons. Ceux qui sont faits avoir. Eux, c'est des gens, en gros, il y a un millionnaire, on propose de mettre des sous, on va gagner des sous sans rien faire. Ça, c'est la cupidité. Donc, Laurent Chenot avait joué sur ce levier. Et bien sûr, il avait des gens, des affiliés qui disaient que ça marche aussi. Comme pour la cash machine. Mais après, ceux qui se font avoir par ça ou que ça se passe mal par la suite. Après, ils se retournent sur Laurent Chenot, sur les affiliés, un peu tout le monde. Parce qu'ils ont que ça à foutre. C'est des gens, à part avoir des sous et vouloir les faire travailler et en avoir plus en faisant confiance à un beau parleur, millionnaire, à part faire ça, qu'est-ce qu'ils ont ? Rien. Ils ne font pas de site ou autre en informatique. Voilà, ils n'ont rien. Donc, tout ce qu'ils ont à faire, ils vont sur le site Trustpilot pour pourrir les gens. Laurent Chenot, il m'a arnaqué, c'est un arnaqueur, on va porter plainte. Ouais, mais porter plainte contre vos parents, peut-être vous avez fait une aty-con déjà. Pourquoi mettre vos sous ? Parce qu'on vous a promis 40% de bénéfices et vous êtes crocon, vous avez mis les sous. Vous avez fait confiance alors que vous n'êtes pas tout jeune non plus. Vous connaissez la vie, tous les gens sont des enculés. Donc, pourquoi faire confiance exceptionnellement ? Parce que monsieur est millionnaire. Ah, si c'était un RSA, vous ne lui aurez pas confié votre argent. Alors, porter plainte contre vous et puis de toute façon... Bon, c'est vrai que Laurent Chenot, elle a disparu de la circulation depuis là, cette histoire. Ça, c'est quoi la stratégie complète ? Ça pue, ça pue... Non, pub, 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 page de capture, learn e-box, inscription, offre gratuite, ta-taque, séquence d'animation des ventes. 15. Non, jour 5, mail 1, produit 1, jour 6, mail 2, produit 1, semaine 1, semaine 2, toutes les semaines, un produit. Vous n'avez fait aucune pub sur toutes les ventes générées ici. Et oui, on a fait de la pub juste pour le premier produit. Ah non, en fait là, c'était produit 8, une séquence d'animation des ventes pour le produit 8, et hop, on arrive à la fin, ça nous passe au produit 1, la séquence de vente pour le produit 1. Tac, après ça passe à semaine 2. Ah, mais c'est intéressant tout ça. Qu'est-ce que vous gagnez ? En moyenne, 2 euros par semaine. Bon, alors là, il nous fait des plans sur la comète. D'accord, c'est intéressant. Mais là, c'est pareil, on se retrouve encore sur des promesses, des choses sérieuses. Vous n'avez rien à faire, vous payez la pub. Mais vous pouvez aussi générer comme Mika, c'est le fameux Michael Messi, mais ça, ou Alain, c'est Alain Xavier. Mais ces deux-là, je n'ai pas eu besoin de la cash machine. Ils génèrent ça, on ne sait pas. 70 000 euros, moi je le soupçonne, Alain Xavier, d'avoir vendu la cash machine. Et que ces 70 000 euros, ça a des rapports avec les commissions qu'il a touchées, avec la cash machine. Mais bon, on ne sait rien, on ne sait rien de tout, donc on pourrait en affirmer. Là, c'est marrant parce qu'il dit, alors je ne dis pas que tout le monde aura ses résultats, parce que d'une part, vous ne voulez pas tous gagner 8 000 euros par mois. Ben ouais, il y en a que 2 000, ça suffit, ils n'ont pas besoin, ils ne veulent pas 8 000. Mais qui ne veut pas 8 000 qui se raconte là ? Bon, de toute façon, il faut parler quand même pendant 2h40. Alors, il a dépensé des centaines de milliers d'euros pour créer cette nouvelle version cash machine. Et je l'ai fait avec 3 grandes idées en tête. Donc, je ne vois pas où sont allées les centaines de milliers d'euros, parce que je ne pense pas qu'il a acheté des centaines de milliers d'euros les droits de revente des formations d'ecom French Touch. Parce que maintenant, les 40 produits, c'est à lui, parce qu'il a acheté les droits de revente des formations déjà faites. Donc, où sont passées les 100 000 euros ? Il n'a pas son logiciel autofenel pour cette version 3. Il est toujours sur leur e-box. c'est de quelles centaines de milliers d'euros à payer qui ? Les copywriters, les machins ? Ça fait cher, ça. Donc, seulement 39 secondes pour installer la cash machine. Ça, c'est ce que je disais. Il dit, il faut 39 secondes pour installer la cash machine et une minute top chrono pour remplacer tous les liens affiliés dans tous les emails. Donc, ça nous fait 2 minutes, on va dire. Donc, pourquoi une heure sur la V3 ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre à changer ? Pourquoi il nous dit une heure ? Mais je pense, c'est pour pouvoir quand ça sera intégré à son logiciel. Seulement une seconde pour remplacer mes liens. Ah ouais, d'accord, ce n'était pas une minute, c'est une seconde. Donc, on n'est pas encore une minute. Alors, je ne sais pas pourquoi il se parle d'une heure. Je n'ai pas vu dans le webinaire l'explication de qu'est-ce qu'il y a à faire de plus que ça. Peut-être, c'est l'histoire du nom de domaine, réserver un nom de domaine, créer une adresse email pour configurer l'adresse email pour permettre à l'earning box d'envoyer des emails. Je n'en sais rien. Ou ça va. Peut-être, c'est dans la formation pour son installation de la cache machine qu'on saura pourquoi ça prend une heure. Alors que les deux trucs importants prennent moins d'une minute. Ensuite, l'amélioration. Ah ben tiens, on va voir. La V3 par rapport à la V2. La mise en place de la cache machine est passée de un mois avec la V1 à une semaine avec la V2 à une heure seulement avec la V3. Mon équipe de closers pour vendre les produits de la cache machine pour vous. Paiement automatique. Ouais, parce que il y a aussi des closers qui soit disant vendent ses produits et puis s'ils vendent, on touche. Si c'est un client qui vient de notre base de données. Voilà. Et les closers, eux, se partagent ou ont aussi une commission sur les ventes qu'ils font. Bon, tout ça, c'est un peu vague. On ne sait pas comment ça se passe dans les faits. On verra. Alors là, c'est comme quoi il suffit de le payer et on peut avoir des trafics. Merci. Les 40 formations, voilà, tout ça. Ici, la Drop Service, c'est Ecom French Touch, formation crypto, NFT, tout ça, c'est lui. Donc, il y en a beaucoup d'ecom French Touch. Ils en avaient fait beaucoup. Eux, ils les vendaient 7 euros, après 17 euros. Là, je ne sais pas combien ils sont vendus. Le prix est libre. Et on a 25% ou 50% de commission sur ça. Là, 125 e-books avec les droits de revente, c'est marrant parce qu'à la base, je m'en souviens de cette histoire. C'est Romain qui avait acheté sur un TPE 125 e-books avec les droits de revente, mais dans la licence, il y avait marqué « Oui, mais vous avez le droit de les vendre, les e-books, mais vous n'avez pas le droit de vendre le droit de revente. » C'était une histoire comme ça. En fait, Romain, lui, il avait pris les 125 e-books, il avait donné cadeau. Il avait fait une page de capture. « Oui, vous pouvez télécharger les 125 e-books, vous pouvez les revendre autant de fois que vous voulez. » Et tout ça. Cadeau, il est donné. Et alors, il avait eu celui de le vendeur sur un TPE qui avait fait chier avec ça. Mais bon, finalement, il a vendu même les droits de revente de cette histoire et David Pontoiseau se retrouve à les revendre. L'autre, c'est un Canadien. Je ne sais plus c'est quoi son nom. Les gens, ils se plaignent pour garder leur petite exclusivité. Mais c'est du pipeau. Les 125 e-books, même celui qui les vend sur un TPE, de où il les sort ce 125 e-book ? C'est lui qui les a créés ? Non. C'est de la connerie de toutes ces histoires de droits de revente. Voilà, « E-mailing machine » aussi, c'est comme French Teich. Donc bref, il a acheté. Mais il n'a pas acheté les droits de revente à des centaines de milliers d'euros. Donc d'où sort ce chiffre ? Ah oui, parce que les 40 formations qui sont dans la cash machine, bien sûr, vous avez le droit en plus de les suivre si ça vous intéresse parce qu'elles sont données à ceux qui achètent la cash machine. Ça ne sert à rien. Moi, même à 7 euros, je les ai pris. Même si on paye 7 euros, je ne vais pas les suivre. Parce qu'il faudrait payer un peu plus pour que je regarde vraiment la formation bidon, je ne l'en fous. En plus, c'est des vieux trucs. Ça commence à faire deux ans quand ils étaient encore dedans en train de faire des formations. Après, ils se sont mis à crypto et ils ont vendu à plusieurs personnes ces droits de revente. Je ne pense pas que les autres personnes ont acheté des centaines de milliers d'euros pour ça. Donc là, il dit, vous pouvez rajouter vos produits, bien sûr, puisque c'est juste un autorépondeur. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors ça, c'est quoi ? Il montre encore qu'il est riche, non ? Non, il a beaucoup de... Voilà, qu'il a 8 millions d'adresses e-mail et que c'est ça la surprise à 200 000 euros. C'est qu'il va vous envoyer, il va envoyer à 100 000 de ces personnes un email vers votre cache machine. Et après, ce qui se passe derrière, on ne sait pas. Et c'est ça le cadeau. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Encore assez rapide, imaginez un peu qu'il fallait rester 2h46. Donc, il y a 26 pages de capture pour quelques produits. Qu'est-ce que c'est ça ? Prestation, compréhension de l'audience. Ah ouais, d'accord, valeur 26 000 euros. Il va encore nous dire qu'il a dépensé des sous, que ce n'est pas n'importe quoi. Alors, les 40 produits d'information en ultra demande. C'est ultra. Spécialement sélectionnés, bien sûr, elle a acheté le pack des droits de revente à Ecom French Touch. C'est comme ça qu'ils ont été spécialement sélectionnés. Les 40 pages de vente déjà rédigées et prêtes à l'emploi. Oui, parce qu'en plus, Ecom French Touch vendait les produits plus les pages de vente qui sont déjà faites. Donc déjà, il n'y a pas besoin de payer les meilleurs marketeurs ou les meilleurs copywriters pour faire les pages de vente. Ça se sont déjà faites. Avec un taux de conversion très élevé. Bien sûr, elle ne va pas dire le contraire. Bon, à la fois. Alors, bonus action rapide, je vous envoie des sous. Je fais la promotion à 100 000 leads. Vous n'avez pas le temps, on s'occupe de tout, mais vous n'avez pas le temps, mais il faut avoir des sous quand même. Ce n'est pas gratuit. Pas le temps de faire de la pub, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas à en faire. C'est le livret A, mais version digitale. Qu'est-ce qui se passe là ? 306 000 euros. Je vous fais une offre ridicule aujourd'hui. Vous avez pour plus de 306 000 euros d'investissement, plus mettez en place trois ans de travail en une heure seulement. Une offre spéciale lancement à une seule condition que vous vous engagiez ce soir. Ah, déjà, les gens devraient trouver ça louche. Pourquoi ? Pourquoi on nous fait ça ? Pourquoi on nous met cette pression ? Pourquoi on ne nous donne pas le temps de consulter notre avocat fiscaliste ou notre comptable ? Je vous reviendrai dans 48 heures, sous 48 heures pour vous donner une réponse. Non, non, c'est maintenant ou jamais. Attention, sinon, l'offre n'est plus valable. Dès demain, il faut agir de suite. Ça, déjà, c'est un. Quand on nous met la pression, il vaut mieux. Ah, je dis, ah non, c'est bon, ça ne m'intéresse pas. Si c'est durée limitée, non, non, Parce qu'il n'y a pas de raison. Combien ça vaut ? Combien ça coûte pour vous de continuer à échanger votre temps contre un salaire ? Mais qui te dit que j'ai un salaire ? Combien seriez-vous prêt à investir pour sortir de cette ratreille ? C'est toi le rat. Je ne suis pas un rat, je ne fais pas la course. Combien seriez-vous prêt à mettre de côté pour avoir l'assurance de ne plus vous en faire pour l'argent ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu veux vraiment embrouiller ? La question est trop longue, je ne comprends rien. L'assurance de quoi ? Combien ça vaut pour vous ? 0€. Alors, tu me donnes 0€, tu me donnes la cash machine ? Comme je l'ai dit à la dernière fois, il devrait que lui me donne 2000€ et il me paye l'Ornybox et je me sers de sa cash machine puisque dans sa cash machine, il n'y a que ses produits. Il faut vous rendre compte un peu de l'absurdité du truc. Il a plein de produits, il a une machine pour vendre ses produits et il vous propose de l'acheter 2000€ et de payer pour envoyer du trafic sur cette machine qui va en vendre ses produits. Mais si c'est tourné comme ça, les gens vont vous dire « Mais t'es con quoi ! » Déjà, fournis-moi la gratuite et je vais voir ce que je peux faire avec. Non, non, lui, il veut qu'on lui donne 2000€ pour pouvoir vendre ses produits avec la machine toute faite. Mais c'est comme si, voilà, c'est comme si les gens qui vendaient des produits vous disaient « Ah, tu veux être affilié ? Ok, tu dois me donner 1000€ par exemple. Pourquoi ? » Parce que tu vas pouvoir utiliser ma page de vente. Et oui, tu vas envoyer des gens sur la page de vente. La page de vente, elle coûte très cher parce que j'ai utilisé les meilleurs marketeurs pour l'affaire, les meilleurs copywriters pour écrire le texte. Elle convertit super bien et tout ça. Donc, si tu vas envoyer des gens sur cette page, il faut que tu me payes. Et si parmi ces gens, il y en a qui achètent, tu vas toucher une commission de 25%. Rends-toi compte. Donc, vas-y, donne-moi 1000€. C'est exactement pareil. Comme ça, c'est devenu comme ça, la cash machine. Et tout cet argumentaire, cette pression qu'il nous met, par exemple, les 100 000. Pourquoi il n'enverrait pas 100 000 à tout le monde ? Pourquoi c'est que ce soir ? Enfin, c'était hier soir. C'est pour mettre la pression. Parce que de toute façon, bien sûr qu'il doit nous envoyer du trafic. Ça va lui faire vendre ses produits. Les contacts, il les a déjà. Il n'a qu'à les envoyer. Ça coûte quoi ? Donc, vous ne nous faites rien. Automatique, un revenu passif. Ça ressemble au livret A. Comme Audrey, 6 000€ dès son premier mois. Mais c'est qui, Audrey ? Elle est où ? Elle existe encore ? J'aurais pu vous demander à moi de quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont demandé des trucs encore ? Ah non, 2 000€. C'est l'offre spéciale de lancement de 2 000€. Voilà. Mais il faudrait que je passe ça, moi aussi. Parce que là, en 2 000€, il suffit de trouver quelques pigeons. Il n'y a pas besoin de beaucoup. C'est des pigeons qui arrivent à mettre 2 000€. Le CA, le chiffre d'affaires, de coup, il monte. Si on a 5 pigeons, ça nous fait 10 000€ en une soirée de webinaire. Bien sûr, il faut voir les efforts qui sont faits pour ce webinaire, cette présentation et même tout ce qui se passait avant pour le lancement. Motiver les affiliés qui vont chacun toucher 500€ pour envoyer des gens tout préparer, tout ça et faire ce webinaire, avoir tous les arguments, mentir, tout ça, il faut le faire pour pouvoir choper quelques pigeons. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de pigeons, des clients, je veux dire. Quelques clients, une dizaine, une vingtaine, trentaine, cinquante, cinquante, ça fait combien déjà ? Moi, je ne peux plus calculer là. À 2 000€ par tête, ça fait beaucoup. Ça fait 100 000€. Là, j'ai calculé en même temps que je parlais, 100 000€ s'il y a 50 clients à 2 000€. Impressionnant, quand même. Ah oui, la garantie de satisfaire ou rembourser de 14 jours parce que, soi-disant, il est un peu obligé mais pas trop, mais dans le doute, il a mis. Alors que ce n'est pas sûr que ce soit obligatoire mais au moins, c'est mis. Donc comme ça, il n'y a pas de problème. Et la garantie de résultat de 1 an qui nous rembourse 10 fois l'investissement de 2 000€. Pas tout l'investissement pour le trafic, non, de 2 000€. Alors attention, contrairement à avant, là, il y a marqué quelque chose et aucune justification à apporter. Donc, ce qui voudrait dire qu'il n'y a plus l'histoire de « au bout d'un an, je ne rembourse pas si tu n'as pas envoyé du trafic sur ta machine régulièrement pendant cette année. » Donc apparemment, on peut se faire rembourser 2 000€, peu importe. Après, comme il dit, comme la condition, c'est qu'on n'ait pas gagné 20 000€ de chiffre d'affaires avec cette machine, il va falloir prouver qu'on n'a pas gagné 20 000€ avec cette machine. Mais, c'est facilité ça. Parce que lui, comme il a tous les produits, il sait exactement qui a vendu quoi. Donc, ça va être beaucoup plus simple de savoir qui n'ont pas vendu. Bon, la plupart ne vont pas vendre pour 20 000€ de ces produits, ça c'est sûr. On verra dans un an, mais c'est sûr. Alors après, est-ce que dans un an, ils penseront à demander un simple email suffit, remboursement rapide en 72 heures, sauf cas particulier ? Il faut espérer qu'on ne se retrouve pas comme par hasard dans un cas particulier où le remboursement ne sera pas rapide. Mais en tout cas, la garantie semble dire qu'il faudrait garder une capture d'écran de ça, quelque chose, pour pouvoir lui ressortir. Aucune justification à apporter. Donc, on n'a pas à se justifier. On n'a pas fait les 20 000, merci de me rembourser les 2 000. Mais avant de se faire rembourser, il faut les donner. Et ça, ce n'est pas possible, je ne vais pas le donner. Alors, je ne pourrai jamais savoir si je me ferai rembourser au bout d'un an. Alors, c'est parti. Une offre unique, 306 000 euros. Et là, je vois, alors vous avez le choix, ne rien faire et attendre, rien ne changera ou passer à l'action maintenant. Alors ça, c'est quoi ? Nous occupons, voilà, à partir de 2 euros par lead, prospect. À partir de 2 euros. Ah, donc lui, le prix commence à 2 euros par lead. Et j'espère que là, c'est des vrais leads. Non, non, non. Non, parce que nous nous occupons de vous apporter des clients et nous alimentons en lead vos pages de capture. Donc là, la formulation fait penser qu'un lead, c'est un visiteur sur la page de capture et pas du tout un abonné email. Alors qu'un lead, normalement, c'est quelqu'un qui est dans notre machine. Un prospect, c'est quelqu'un qui est rentré dans notre machine. Sur la page d'accueil, ça s'appelle des visiteurs. Pourquoi utiliser le lead pour embrouiller 2 euros le visiteur ? Ça, c'est énorme, le prix. C'est à partir de 2 euros. C'est énorme. Ça voudrait dire qu'on paye, pour avoir 10 visiteurs, on paye 20 euros. Et sur ces 10 visiteurs, combien il y en a qui vont rentrer ? Peut-être 3 ou 4 qui vont rentrer dans notre machine. Donc, ce qui fait que c'est 20 euros divisé par 3 ou 4. Donc, c'est 7 euros ou un truc comme ça, le lead. C'est un peu cher. Très cher. C'est horrible. Bon, voilà. Donc, même en disant que lead, c'est un visiteur, quand il dit que les 100 000 emails qu'il envoie, ça vaut 200 000, encore une fois, c'est faux. Puisque envoyer un email, ce n'est pas envoyer un visiteur sur une page de capture. Puisque l'email, il faut qu'il soit ouvert et le lien cliqué pour arriver sur la page de capture. Donc, sur les 100 000 personnes, combien il y en a qui vont effectivement cliquer sur le lien ? Pas 100 000. Normalement, c'est entre 1 et 5 %. Voilà. Bon, alors après, par contre, tout le reste, à partir d'une heure et demie, ça reste figé sur cette image, enfin, sur celle-là. C'est les questions-réponses. Et c'est la partie où, finalement, il peut avoir préparé déjà des questions avec des prénoms. Parce que tous ceux qui assistent à ce webinaire ne voient que leurs propres questions. Il n'y a pas de chat commun. Tout ce qu'on peut savoir, c'est la voix qu'on entend qui nous dit que Robert de Marseille pose cette question. Sophie vient de passer l'action. Très bien, Sophie. Bravo, on se retrouve de l'autre côté. Et voilà, tout ça pendant une heure. Et c'est la fin du webinaire. Voilà pour... J'espère que je n'ai pas été trop critique parce que ce n'était pas le but de la vidéo. C'est juste montrer, on rigole, on s'amuse, c'est marrant. C'est comme ça. De toute façon, si on ne fait pas comme ça, on n'a pas de résultat. Si lui, il arrive à vendre la cache machine, c'est parce qu'il fait tout ça, parce qu'il dit tout ça, que ce soit faux ou pas, ce n'est pas grave. Il faut le faire. L'urgence, le cadeau qui vaut 200 000 euros, tout ça, il faut le faire. Si on ne le fait pas, on a des moins bons résultats. Alors, si on ne veut pas faire tout ça, si on veut rester honnête, parce que si on veut rester honnête, le mieux, c'est de ne rien faire. En tout cas, de ne pas faire ce job-là. Parce que si on veut être honnête, on dit, bon, voilà, un peu comme j'ai dit dans cette vidéo, bien sûr, personne ne va acheter. Ça va faire réduire. Et puis, les gens n'ont pas envie d'entendre ça, d'entendre ce que je dis moi. Ils veulent entendre ce que dit lui pour pouvoir lâcher leurs 2 000 euros avec l'espoir de les multiplier par 10 ou plus. C'est ça qu'ils veulent entendre pour être motivés à acheter. Donc, ce n'est pas la vérité. On ne peut pas, si on leur dit la vérité, ils ne veulent pas du tout rentrer là-dedans. On leur dit, bon, c'est mes produits, j'ai fait des machines, je vends mes produits avec cette machine. Je te propose, si tu veux utiliser ma machine, tu me payes 2 000 euros. Mais, et moi, je vais vendre plein de produits en plus. et toi, tu vas payer le trafic. Personne ne veut entendre ça. Donc, il faut le tourner autrement. Et, ça vaut le coup d'écouter ce webinaire juste pour, pas en tant que prospect potentiel, client potentiel, non. C'est comme ça, la culture du web marketing. Il n'y a rien de mal à ça. C'est comme si j'étais avocat ou qu'on aimait l'avocat. Il faudrait écouter la mauvaise foi des avocats, comment ils tournent les choses pour présenter leurs clients sous son meilleur jour, faire pleurer un peu dans les chaumières. Tout ça, c'est quand même un art. C'est qualité pour ce métier. Donc, c'est bien de les regarder. Après, la réalité, bien sûr, quand on le dit, on croit qu'on critique. Mais non. De toute façon, ma vidéo, ce n'est pas un webinaire pour dire n'achetez pas Cash Machine. Faites ce que vous voulez avec vos sous. Le mieux, c'est de vous envoyer à moi pour rien, cadeau. Ça, ça serait vraiment généreux. Et si vous croyez à Jésus, tout ça, vous irez au paradis. Ça, c'est sûr. En me donnant 2 000 euros parce que mettre 2 000 euros à Cash Machine dans l'espoir d'en faire 20 000, c'est comme si vous avez pris le livret A. Après, vous vous retrouvez couillonné et vous allez vous plaindre. Vous allez faire les haters. Il m'a arnaqué. C'est un escroc. Il était escroc déjà avant que tu lui donnes tes sous. Que tu te rends compte maintenant parce que devant le fait accompli, là, oui, tu peux le voir. Mais avant, déjà, tu le sais, un millionnaire qui va te proposer de gagner des sous, ça n'existe pas. Il n'y a pas de millionnaire qui veulent te faire gagner des sous. Ils ne sont pas devenus millionnaires en faisant gagner des sous à des gens qui veulent multiplier leur argent par 10 sans rien faire. On s'occupe de tout. Ça, c'est des discours. On utilise la bêtise, la cupidité, tout ça. C'est comme ça. Alors, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bye bye.